Quel plaisir d'être avec vous, c'est un sentiment de joie, je suis un grand temps de tête. Ça fait 3-4 ans que je suis tête d'une manière vraiment religieuse, et je ne sais pas si vous croyez-moi que c'est un sentiment extraordinaire en ce moment. J'ai aussi un sentiment affreux d'être devant vous, une audience plus intelligente, plus capable, et surtout une audience qui cherche toujours à s'améliorer. Le concept tête, c'est un concept vraiment de cet âge, c'est un concept de... pour moi c'est une université qui n'est pas officielle. On est trois. J'ai vu, on a assisté à deux interventions de nos collègues, M. Dada et Professeur Benapol, je m'excuse. Vous allez suivre d'autres interventions. J'aimerais bien partager avec vous une petite suggestion. Quand on est dans des conférences pareilles, si vous arrivez, si on arrive tous à prendre une ou deux idées des intervenants, je crois qu'on va être beaucoup beaucoup plus riches. Pourquoi je suis ici ? Pourquoi j'ai cette chance d'être ici ? Un ancien joueur de basket, un sportif, un entraîneur, un coach, un éducateur ? Pour vous répondre le plus rapidement possible, c'est parce que j'étais disponible. Je vous répondrai après une langue versiant. Mais pour être disponible dans notre culture, ça demande qu'on soit un peu spécial, un peu unique. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Notre culture, que ce soit au Maroc, que ce soit au Méditerranée, c'est une culture qui n'est pas beaucoup la personne qui veut être unique. Parce qu'on est une culture de « Oh là là là, pourquoi tu n'es pas comme les autres ? » « Ahchouma, c'est pas comme ça, etc. » Mais je me demande pourquoi ? Pourquoi on arrive à croire qu'être unique, être différent est mauvais ? Ah, quelqu'un doit me le couver. Au moins, dans mon expérience, j'ai trouvé qu'être unique ou différent, ça n'a jamais été mauvais. Et ça, ce n'est pas seulement au Maroc. J'étais récemment en Grèce, un pays que j'admire. J'avais vécu en Grèce il y a un bon moment. J'ai amené ma famille. J'ai dit « J'ai toujours ma femme, il faut voir la Grèce et les Grecs. » Comme a dit le professeur avant, j'étais vraiment surpris et ravi de l'écouter. J'ai dit que la Grèce, c'est exactement le Maroc. On a seulement deux différences. On parle grec et on a une majorité catholique ou chrétienne. C'est les deux grandes différences. On partage exactement la même culture. Je vous amène à la Grèce parce que, cet été, on parlait avec la dame propriétaire de l'hôtel qui avait un peu de problèmes à gérer un peu dans son établissement. Je lui ai passé une suggestion qu'elle a bien aimé. Son beau-fils a bien aimé aussi. Mais à un moment donné, son beau-fils s'exprime et me fait comme ça. Il me fait ce geste. « Ah, si on le fait, tout le monde va le faire. » Et j'ai dit « Waouh ! » Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que je vis aussi chez moi, au Maroc. Et j'ai réalisé que ce monsieur avait peur d'être unique. Il avait peur d'être unique. Il avait peur d'être différent. Le monde actuel vit une crise. Une crise assez importante, je crois. On a une défaillance au niveau des ressources humaines. On a une épidémie qui est en train de ravager l'être humain. Mais comment ? On peut se demander. Parce que moi, je crois que l'être humain du 2011 est l'être humain qui n'utilise pas bien ses talons. C'est un être humain qui ne croit pas qu'il est assez bon. C'est un être humain qui n'arrive pas à développer ses talents. Je ne sais pas si je suis en train de me rapprocher à quelques-uns ici. Pourquoi on ne peut pas développer nos talents ? Eh bien, peut-être parce que nous n'avons pas des opportunités. Moi, j'aime ma culture. J'aime la culture méditerranéenne. J'aime la culture marocaine. On a des traditions qui sont impeccables. Qui sont vraiment bien. Je les aime. Avec patience. Mais je crois aussi, je crois vivement que les cultures doivent s'adapter au réel. Les cultures doivent s'adapter à ce qui se passe actuellement. Je ne peux pas appliquer ma culture ou ma tradition si je suis en 2011. Je suis en train de m'exciter un peu. Donc, je dois respecter ma culture. Je dois respecter mes traditions. Mais aussi, je dois me respecter à moi-même. Je dois respecter mes atouts et mes talents. Ce que je peux faire. Alors, on a une épidémie. On a un problème. Pour moi, un grave. Un problème très très grave. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, un changement nous appelle. Un changement quelque part. Je suppose que parmi nous, on a deux types de personnes devant moi. Les personnes qui ont le travail, le boulot que je vais appeler décideurs. Et des personnes qui sont en train de chercher des opportunités. La grande majorité des personnes qui cherchent du travail. Et bien. Combien de fois on est parti. Tapé sur une porte d'une entreprise. Et on nous a dit. Ah, votre CV, ça va. Mais vous n'avez pas assez d'expérience. Mais comment vous voulez que j'ai une expérience si on ne donne pas des opportunités ? Mais ça, c'est... C'est vrai que vous avez raison monsieur ou madame. Je n'ai pas d'expérience. Mais comment peut-je avoir, acquérir ces expériences si on ne nous donne pas des opportunités à faire ? Donc, on est devenu dans une situation de cash 22. Ou on ne sait pas où commencer. Avant de continuer. J'aimerais bien partager avec vous. Une première de deux expériences qui ont marqué ma vie. Professionnellement parlant. Comme Fatih l'a annoncé. Je suis un sportif, un basketeur. Je suis ce que le basket m'a donné. Je suis ce que le sport m'a donné. Un peu le basket aussi. Et on jouait avec des joueurs de la région de Malaga. qui était vraiment bon. Et on a réalisé après que c'est des joueurs de l'équipe professionnelle de la région de Malaga. Je ne sais pas si je dois partager avec vous que l'Espagne actuellement est un des deux, trois meilleurs... pays au monde, parce qu'ils m'en parlent. Mais nous, moi et mon collègue, on jouait. On était là. Avec eux. Avec ces joueurs. Une chose qui... Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de jouer avec des joueurs professionnels. Et on revient. Et nous, on est là. Première grande question. Pas d'interrogation dans ma vie. J'arrivais pas à comprendre. Je continue ma vie. Je me mets dans l'éducation. Et je décide d'utiliser, avec le support de ma femme, mon expérience en basket. Mon expérience en sport. Mon expérience en éducation. De développer un concept qui est l'organisation des camps sportifs au Maroc. Surtout contre le basket-ball. J'avais travaillé beaucoup aux Etats-Unis, en Europe. Et j'avais organisé des événements pareils pour d'autres personnes. Je suis ici. Je me dis, pourquoi ne pas le faire, ici au Maroc. Comme notre ami Wadi Erdada. J'ai rencontré pas mal de... Tu amènes un concept qui n'existe pas au Maroc. Donc j'avais des opportunités à être unique. Mais aussi des opportunités un peu à me défendre et à croire un peu à ce que je voulais. Et on l'a taclé avec patience. On l'a taclé avec du sérieux. Et surtout avec une patience qui nous a beaucoup aidé. On a continué à travailler. Et 12 ans plus tard, je suis fier de ce qu'on a commencé. On a passé d'un simple camp de basket à pouvoir partager nos expériences. Pas seulement avec de joueurs de basket, pas seulement avec de jeunes sportifs, mais aussi avec de moniteurs, avec des encadrants, avec des profs. Et pas seulement dans le domaine du basket, mais surtout dans le domaine de l'éducation et du sport bien dit. Mais on l'a fait comment ? Et c'est là... C'est là où ça commence... Où je vais commencer à voir les réponses à mon grand point d'interrogation. Je trouve qu'au Maroc, c'était vraiment facile d'être sérieux. Vraiment facile d'être sérieux. Parce que ça dépendait de moi-même. J'étais une personne très rare ou très unique, simplement pour le simplifier. Parce que j'étais... J'arrivais au rendez-vous flottant. D'ailleurs, parmi nous, il y a pas mal de personnes qui ont suivi les formations qu'on a fait ensemble les dernières années. Je crois que ça, c'est un des grands points sur ce qu'on a basé. On s'est basé. Il y a une réalité. En Afrique, le temps est une notion complètement différente qu'en Europe. Ça, c'est une réalité. L'européen... La personne européenne, c'est une personne esclave du temps. Ici en Afrique, c'est la personne qui contrôle le temps. Un rendez-vous commence quand les personnes sont présentes. Un rendez-vous pendant l'après-midi... Un rendez-vous pendant l'après-midi, un rendez-vous pendant l'après-midi. C'est normal. Ce sont nos traditions. Et c'est bien ! Mais... Nous contrôlons le temps. si ça doit se passer, ça va se passer tranquillement, à notre rythme mais en 2011 je me demande si ça continuera comme ça je me demande si vraiment on peut agir et tester notre vie de cette manière parce que on le veut, on ne le veut pas il y a l'Europe qui nous attire ou le mode de travail européen donc notre expérience nous apprit que être sérieux était simplement important je dis simplement important parce que on trouvait que si on était attendre, si on était un peu sérieux on était vraiment unique et les personnes commençaient à y croire commençaient à croire dans notre concept je profite pour partager une deuxième anecdote qui m'a marqué ma vie professionnelle quelques années plus tard j'étais appelé par une grande boîte, une grande holding pour organiser un événement pour jeunes et pour cet événement j'ai insisté à recruter le jeune marocain j'ai insisté à recruter des personnes et à dire je vais donner des opportunités à mes jeunes à nos jeunes et cet événement me tient beaucoup à cœur parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux au niveau de la jeunesse marocaine et du talent qu'on a je me rappelle j'avais terminé mon événement et en partant chez moi j'étais full of emotions que je pleurais pour la simple raison que je voyais que la jeunesse marocaine avait aussi de talent pour donner une petite anecdote dans quel pays on peut rencontrer quelqu'un qui peut vous donner une carte de visite qui dit taxi réparateur de paraboles et ça c'est du multi-talent mais ça c'est réel ça c'est réel c'est pas c'est du multi-talent donc on est talentueux on a des opportunités à être sérieux qu'est-ce qu'on peut faire ? ça dépend de nous les jeunes les décideurs peut-être n'ont pas eu la chance à y croire alors qu'est-ce qu'on va faire ? on a une option de rester chez soi pleurer et dire j'ai pas de chance mais on sait tous que si on veut de la chance il faut se mettre là cet événement par exemple TEDxX High qui a organisé cet événement ? pour moi c'est des jeunes c'est des jeunes comme la majorité de l'audience c'est des gens qui ont dit ok on va le faire et on y croit donc pourquoi ne pas avoir des opportunités pareilles ? moi j'invite les décideurs en matière d'éducation par exemple l'éducation universitaire à encourager des événements pareils à dire ok voici ça c'est une classe pour vous vous organisez un événement d'être en pleurs quand on nous donne des opportunités prenons-la avec patience prenons-la avec du sérieux faisons ce qu'on doit faire avec amour pas nécessairement pour l'argent l'argent va venir mais faisons ce qu'on veut faire avec de l'amour de la patience de la persistance soyons bons à ce qu'on veut faire il y a six mois j'ai eu la chance d'être dans une formation avec des jeunes très capables et jeunes demoiselles Marie Mouchour on en parlait de TED elle m'a dit texto mon rêve est d'organiser un événement TED alors aujourd'hui je suis parmi vous parce qu'une jeune personne a réalisé son rêve merci